Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui me tient à cœur. On parle de Harry Potter. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma collection d'objets d'Harry Potter et je vais bien sûr vous parler de l'univers du magicien. Alors, je suis tombé dedans assez jeune puisque j'ai commencé à lire les livres à partir du deuxième. Le deuxième était déjà sorti, donc ça devait être en 99, 2000. Je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, j'ai commencé très jeune à lire les aventures de Harry et je me suis retrouvé au collège à lire Harry Potter dans la cour. Alors, il y a une petite histoire derrière ça. C'est que simplement, je suis arrivé dans un collège qui n'était pas dans mon quartier, qui n'était pas dans ma zone. C'est-à-dire que j'ai dû faire une dérogation pour aller dans ce collège et j'ai tout simplement débarqué dans un collège où je ne connaissais absolument personne. Donc, j'ai eu un peu de mal à m'intégrer au début. Donc, voilà. Mes premières récré au collège, je les ai passées en lisant Harry Potter. Vous pouvez ranger les mouchoirs. Ne vous inquiétez pas, l'histoire se finit bien puisque j'ai été très vite intégré dans un groupe de potes. Et aujourd'hui, à 30 ans, on se voit toujours et on est toujours proche. Donc, voilà. C'est ce qu'on appelle une belle amitié. Donc, pour commencer, qui dit Harry Potter, dit bien sûr, les livres. Donc, je vous le présentais tout à l'heure. Donc, ce sont des livres qui sont sortis il y a maintenant pas mal d'années. Je vais regarder d'ailleurs pour l'édition. Donc, en 2000. Donc, édition de 2000, c'est un coffret qui aujourd'hui est collector puisque les éditions Gallimard, en tout cas les grands formats, donc ceux d'origine, ne sont plus commercialisés. Donc, si vous en avez et que vous en trouvez, par exemple, dans des brocantes, n'hésitez pas à les acheter si vous aimez Harry Potter puisqu'ils sont collector et les prix sont vraiment en train de grimper. Je sais que le tome 1 se vend sur Internet, par exemple, le Beaucoin ou eBay. On peut passer maintenant les 50 euros simplement pour le tome 1. Donc, n'hésitez pas à les acheter. Le coffret que j'ai dans mes mains, donc celui-ci, je l'ai acheté sur le Beaucoin à 20 euros, donc avec les 4 premiers. J'ai également un coffret qui rassemble les 5 premiers et je suis en train de chercher, du coup, les coffrets complets, donc des éditions Gallimard. On reste toujours en univers des livres avec, cette fois-ci, des éditions anniversaires, donc des tomes de Harry Potter. Donc, celui-ci, c'est la Chambre des Secrets, donc je l'ai en anglais, en français. J'ai également le premier tome qui est en français et en anglais. Et pour chaque tome, vous pouvez les acheter, en fait, en plusieurs éditions. Ce sont les éditions concernant les maisons. Vous avez Gryffondor, Plouffe-Souffle, Serpentard et Serdègle. Et bien sûr, la couleur du livre change. Ce qui est intéressant, c'est que le livre commence toujours par une petite histoire, des petites anecdotes, en fait, sur la maison à laquelle appartient le livre. Alors, on continue un peu dans le même univers, même si on n'est plus sur des livres. Donc ça, ce sont une partie de ma collection que j'achète. Alors, au début, je voulais vraiment commencer une collection sur des objets qu'on voit dans les films, qui sont utilisés par les sorciers dans le film, mais j'ai un peu divagué. Et j'ai, du coup, acheté, par exemple, ces petits calepins. Donc ça, c'est une reproduction de l'affiche. C'est un désirable numéro 1, on voit Harry, donc à partir du numéro 6 ou 7. Il me semble que c'est dans le 7. Et j'ai également acheté ces deux calepins qui sont dans un mori de Poudlard. Alors, bien sûr, je n'écris rien dedans. Je souhaite les garder dans l'état. Et pour ces trois calepins, je les ai achetés chez Primark. Je n'ai plus les prix en tête, mais ce n'était vraiment pas cher. Donc voilà, chez Primark, en général, vous avez toujours des très bons objets Harry Potter. Et en ce qui me concerne, moi, je vais à Lille. Et à Lille, en fait, on a un rayon dédié à Harry Potter, un peu comme ce qui se passe à Londres, avec un étage entier chez Primark. Donc il y a toujours des objets intéressants. Pour les gens qui collectionnent un peu les objets Harry Potter comme moi, c'est la caverne d'Ali Baba. Alors, on continue ce petit déballage de collection, sachant que je ne vais pas tout vous montrer ce que j'ai, sinon on en a pour deux heures. Mais je vais vous montrer un objet que j'ai trouvé super. Je l'ai trouvé sur Aliexpress. Et il s'agit en fait de la lettre d'acceptation de Poudlard, donc pour Harry, dans le premier tome. En plus, je trouve ça super bien fait. Vous avez même le petit cachet à la cire. Donc à l'intérieur, vous avez les lettres également, donc la liste des fournitures que Harry doit acheter, et également la lettre d'acceptation, donc je ne l'ai pas ouverte. Alors, j'y ai pensé plusieurs fois à l'ouvrir, parce que je suis assez curieux de voir ce qu'il y a là-dedans. Mais je pense que je vais en acheter un deuxième exemplaire pour pouvoir garder un exemplaire fermé, un exemplaire ouvert. Et c'est, je vous le disais, un objet que j'ai trouvé sur Aliexpress. Il me semble que ça ne coûtait même pas 3 euros. Alors, ce ne sont pas des objets officiels, mais ce ne sont pas des objets qui sont édités par Warner Bros. Du coup, on n'est pas vraiment sur du faux, on est sur une inspiration. Donc, c'est pour ça que je me le fais acheter. Donc là, on passe à un objet un peu déco. Il s'agit d'un objet que j'ai trouvé chez Primark. Et c'est une guirlande, en fait. Une guirlande avec toutes les potions. Vous le voyez juste ici. J'avais, à la base, acheté cet objet pour pouvoir le mettre sur l'étagère dédié à la collection Harry Potter. Je ne l'ai pas fait parce que ça me fait mal, en fait, de l'ouvrir. Je suis un peu le genre de personne qui n'ouvre rien. Et je l'avais acheté, donc, 10 euros chez Primark. C'était il y a quand même deux ans. Je ne sais plus si elle est disponible. En tout cas, elle est toujours disponible sur Internet. Alors, je faisais une autre collection avant. C'était la collection des mugs. J'ai vite arrêté parce que ça prend énormément de place et qu'on ne boit jamais dedans. Mais j'ai quand même une craquée pour deux mugs Harry Potter. Celui-ci avec Harry un peu en toune. Et également celui-ci, donc, un chaudron aux armoiries de Poudlard. Donc, ça vient également de chez Primark. Et j'avais payé le mug 6 euros. On continue avec Primark. Donc, je vous le disais, je passe mon temps à aller dans le rayon Harry Potter, donc, chez Primark. Et cette fois-ci, j'avais acheté une tire-lire. Donc, édition limitée, qui est une reproduction, en fait, de la Ford Anglia, qu'on voit dans le tome numéro 2. En tout cas, dans le film numéro 2. J'avais payé ça 9 euros. Et pareil, je ne l'ai pas ouvert. En général, tout ce qui est édition collector et édition limitée, je vous conseille de ne pas les ouvrir. Ça, si vous voulez vraiment, on va les exposer. Je l'expose avec la boîte. Je ne trouve pas ça dérangeant. En général, ça prend de la valeur avec le temps. Donc, dès que c'est ouvert, en général, ça ne vaut presque plus rien. Donc là, on passe à des objets que j'ai achetés chez Auchan. Il s'agit d'un verre à bière, donc, pour pouvoir boire votre bière au beurre. Et ce qui est intéressant, c'est que, selon la température du verre, vous allez avoir, donc, soit les armoiries de poudlard en noir ou soit les armoiries de poudlard en couleur. Donc ça, c'est assez cool. Je ne l'ai jamais testé, puisque vous voyez, il est encore fermé. Peut-être qu'un jour, je l'ouvrirai. Après, je ne bois pas de bière. Donc, je ne pense pas que... Je pense que ça va rester dans son emballage. Donc, j'avais également acheté cet objet, qui est une miniature, en fait, de Voldemort. Donc, c'est une collection, là, officielle, un Wizarding World. Donc, j'avais trouvé ça super sympa, surtout que je n'avais absolument rien qui représentait Voldemort, qui est quand même un rôle important dans la saga. Et je trouvais que la figurine était assez bien faite. Et en plus, dans le temps, peut-être que j'achèterai les autres. Vous voyez, vous avez, par exemple, Albus, vous avez Harry et d'autres personnages de la saga, là. Donc, je pense que j'agrandirai la collection au fur et à mesure. Alors, je vous présente aussi le premier objet que j'ai acheté de ma collection. Pas pour moi un objet, mais qui est, en fait, le coffret des films. Une fois que tous les films sont sortis, j'étais sûr qu'il n'y allait pas avoir de nouveau coffret. Je me suis offert, du coup, ce coffret. À l'époque, il était vendu assez cher, puisqu'il reprenait les sept films, en tout cas les huit films des sept tomes de la saga. Et vous voyez, donc, qu'il y a quand même un très beau coffret, je trouve. Et vous avez tous les films. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi tous les bonus qui sont présents. Donc, voilà. Je trouve que c'est un bel objet. Et vous avez en plus tous les portraits, un peu style Poudlard, tous les portraits des personnages. Je suis passé chez Cultura hier et il est encore en vente, ce coffret-là. Donc, il est à 39,95 euros, il me semble. Donc, si vous voulez vous l'offrir, n'hésitez pas. Ça, je pense que ça, c'est intemporel. Après, je vous avouerai que je n'ai pas de lecteur DVD, donc je ne regarde pas les films. Je ne les ai jamais regardés. Mais c'est simplement pour avoir tous les films. Et si un jour, je me rachète un lecteur DVD, peut-être que je l'ai lié. Alors, on continue avec deux objets que j'ai achetés dans un magasin en Belgique, mais je les ai vus également chez Auchan. Je les ai payés plus cher que chez Auchan, donc j'étais un peu dègue. Il s'agit en fait des poupées Harry Potter et Albus Dumbledore. Donc, ça, c'est une collection qui est sortie récemment. Bien sûr qu'il ne faut pas ouvrir si vous êtes collectionneur, parce que ça, à mon avis, c'est le genre d'objet qui risque d'être assez demandé dans le futur. Donc, Harry et Albus. J'avais payé ça à 22,50 euros. Vous voyez encore le prix. Et chez Auchan, ils étaient à 19,90 euros, quelque chose comme ça. Et vous voyez donc qu'il y a plusieurs autres personnages qui sont disponibles. Vous avez Hermione, Jimmy, Ron et McGonagall. Donc, je sais qu'ils ont sorti d'autres. Mon fiel en a parlé, mais j'ai oublié. Donc, je regardais. Ça, c'est une collection que j'aimerais bien terminer et d'avoir tous les personnages en poupée. Alors, dans le même magasin qui faisait en fait un petit stand d'Harry Potter, j'ai acheté l'album Panini. Donc, c'est un album Panini classique. Vous avez en fait les petits stickers à coller. Et donc, en forme de journal, en forme de Gazette du Sorcier. Je le trouvais vraiment magnifique. Donc, j'étais obligé de l'acheter. Je n'ai pas payé très cher. J'ai payé 2,50 euros le journal. Et vous avez les albums, en fait. Les petites pochettes de stickers qui sont à 10,00 euros. Je trouve ça un peu cher. Je n'ai pas du coup terminé de coller toutes les images. Mais petit à petit, peut-être que je le ferai. Et en fait, à l'intérieur, vous avez donc les petits articles qui présentent un peu les films, les personnages, les aventures, les horcruxes, tout ce genre de choses. C'est un peu un résumé de la saga. Et c'est mêlé avec les animaux fantastiques. Toujours pour continuer avec le film Les animaux fantastiques, donc la production... Alors, je ne sais pas trop qui a sorti ça, mais ça devait être en collaboration en collaboration avec la ville de Paris, puisque ce sont des cartes de Paris qui étaient distribuées à l'office de tourisme, à l'office du tourisme, et qui étaient, du coup, gratuites. Donc, quand j'en ai entendu parler, je voulais aller à Paris simplement pour aller chercher une. Mais comme je n'étais pas sûr d'en avoir une, je me suis dit, je ne vais pas tenter l'aventure. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que je me suis rendu sur Vinted. Et Vinted, il y a énormément de gens qui le vendaient. J'ai payé 3 euros, je pense, donc c'était raisonnable. Moi qui ne suis pas de Paris. Et c'est vraiment dans le style un peu années 20, années 30, donc à l'époque où se passe le film Les animaux fantastiques. Et je trouvais ça vraiment génial. Je voulais absolument l'avoir. On termine avec des objets un petit peu plus sympathiques, puisque ce sont des reproductions officielles des objets qui sont dans les films. Donc, je collectionne en fait les horcruxes, donc les objets qui ont servi à Voldemort à faire des horcruxes. Donc, le premier objet que je vous présente, c'est le médaillon de Serpentard. Donc ça, c'est une... Alors, ce n'est pas un officiel celui-là. C'est un objet que j'ai acheté sur AliExpress. Ce n'est vraiment pas cher. J'ai prévu d'acheter l'officiel, mais ce n'est pas du tout le même prix. Je pense que là, j'avais payé 4 euros. Et l'officiel, il est, il me semble, à 80 euros, quelque chose comme ça. Donc, pour l'instant, ça fait bien le dupe. Un autre objet qui est appartenu à un autre fondateur de Poudlard, c'est du coup la couronne, le diadème, en fait. Le diadème perdu de Rowena Sardé, qui a également servi à abriter un horcrux, on le voit dans le dernier film. Alors, celui-ci, il manque, en fait, le brillant du milieu. Je l'ai perdu pendant un déménagement, donc je vais le racheter. Pareil, je l'ai acheté sur AliExpress. Ce n'était pas trop cher, donc ça allait. On voit bien que la qualité, elle n'est pas ouf, mais vous imaginez bien que je ne me balade pas avec un diadème sur la tête. Donc, ça reste posé sur l'étagère, ça ne bouge pas. Donc, normalement, il n'y a pas de raison que ça s'abîme. Simplement, le petit déménagement qui m'a fait un peu de mal, mais pour le prix, c'est assez correct. Et au niveau du vrai, c'était extrêmement cher, donc du coup, j'ai pris celui-là qui est beaucoup moins cher. Le dernier objet que je vous présente dans cette vidéo, c'est une reproduction, puisqu'il s'agit en fait des reproductions des boîtes des chocogrenouilles que vous pouvez voir dans le film numéro 1. Alors, donc, cette boîte, je ne l'ai pas vraiment achetée. En fait, j'avais acheté un kit pour faire des chocolats en forme de grenouilles sur Amazon et dans le kit étaient fournis, du coup, des petits patrons. Donc, c'était déjà imprimé. Il suffisait simplement de couper, de plier et de coller pour avoir cette petite boîte. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien sûr numérisé cette petite page en fait, avec le patron. Comme ça, je vous permets aujourd'hui de le télécharger. Ça se passe en barre d'infos. Vous pourrez télécharger la version PDF que vous pouvez réimprimer avant l'hanté pour faire autant de boîtes que vous le souhaiterez. Donc, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous le disais tout à l'heure il n'y a pas toute ma collection Harry Potter. Il y en a une bonne partie. Ce que je vous propose, c'est que lorsque la collection sera un petit peu plus étouffée, un petit peu plus grande, je vous présenterai dans une autre vidéo tous les objets que je ne vous ai pas présentés aujourd'hui. Quant à nous, on se dit à très bientôt mais juste avant ça, je vous propose de vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. C'est le début. Et il faut un peu ramer au début mais c'est toujours intéressant lorsqu'il y a une nouvelle personne qui s'abonne. N'hésitez pas à aimer la vidéo. Mettez un pouce bleu et n'hésitez pas bien sûr à me suivre sur Instagram mais tout est centralisé sur Instagram donc je vous propose de prendre ce petit pseudo et de vous abonner. Je vous dis un grand merci et à bientôt.